Ecoute ça ! Suite à un article du New York Times, affirmant que le sucre était toxique. Le sucre est-il toxique ? J'en suis persuadé. Ne craignez-vous pas que ça paraisse excessif ? Bien sûr que oui, mais c'est la vérité. Vous dites que le sucre est un poison ? A haute dose. Pourquoi ne pas dire carrément que le sucre s'il l'aime ? Robert Klaus dit... Franchement, je vois pas le rapport. Le mec qui te dit que le sucre est toxique, c'est un scientifique qui t'explique que scientifiquement le sucre est toxique. Et le présentateur lui dit, pourquoi ne pas comparer ça à Hitler ? Qu'est-ce que Hitler a à voir avec le sucre ? C'est lui le collabo, là ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est-à-dire que l'obus du sucre donne de l'argent pour dire des conneries pareilles ? Moi, je le pense. Bon, allez, on continue. Le sucre est très persiaux. Il provoque l'obésité et par là même, toutes sortes de problèmes métaboliques. L'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, et sans doute aussi le cancer et la défense. Aujourd'hui, un tiers des Américains est atteint de stéatose hépatique, une maladie qui avant 1980 n'était même pas réperdifiée. C'est la plus grande épidémie dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, je ne suis pas contre le sucre. Je suis contre les plats cuisinés et industrielles. J'aimerais mieux ne pas être connu du tout et que le problème n'existe pas. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière médicale, il n'existait pas. It didn't exist. Sinon, je ne me saurais peut-être pas embarquer même temps. Qui aurait envie de se colpiner ça ? Enfin, maintenant, c'est fait. Vous remettez en question tout ce qu'on a appris sur le manger sain ces 30 dernières années. Oui, parce que ça ne marche pas. Vous dites qu'on doit être désintoxiqué. C'est une plaisanterie. Non, pas du tout. Il ne faut plus vendre de coca aux mineurs. Si les parents veulent que leurs enfants boivent de coca, qu'ils achètent eux-mêmes. You know, my pegasté, ce qui me désole... You know, my pegasté, ce qui me désole... C'est de ne pas être critiqué sur un plan purement scientifique. Et on ne peut avoir un débat scientifique, pas de problème. The thing that bothers me is when I say... Ce qui me dérange... Non, c'est qu'on dise que je ne suis pas crédible. Que je suis un fanatique. Un fanatique agit au nom de sa voix, ce n'est pas mon cas. Je me base exclusivement sur des faits scientifiques. Je ne fais pas ça par plaisir. Mais parce qu'il n'y a vraiment pas de choix. Si vous avez bien compris, il y a un scientifique qui a fait une étude et qui a démontré que le sucre était toxique. Et comme il l'a publié, tout le monde le traite de fou et de fanatique. D'accord ? Parce qu'il démontre une vérité. Et cette vérité est avérée. Quand on voit tous les cas d'obésité, de diabète, etc. De cancer. Et lui, il t'explique qu'en gros, une grosse partie est due au sucre. Et pour ça, on le prend pour un fou et on dit que c'est un fanatique.